Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera longtemps sur la maison de le japon, et son règne n'aura pas de son nom. Marie, ma Lange, comment cela va-t-il se faire, puisque je suis fier, l'Ange lui répondit. L'Esprit Saint vient croire sur toi, et la puissance du Très-Bond te prendra en son nom. Merci pour cette très belle visitation. Et maintenant, je vais appeler Monseigneur Michèle Dubos, évêque émérite de Évry, ancien président du service national des relations avec les musulmans, et membre du conseil cotidical et dialogue interreligieux. Faites ça, si nous sommes ici, c'est parce que nous aimons maintenant. tout simplement. Et j'imagine qu'il ne faut que moi, quand nous avons entendu ces chants, nous avons, au-delà des mots, résonné. Nous sommes entrés, d'une certaine manière, en résonance avec quelque chose de profond en nous. Si nous sommes ensemble, c'est à cause de cette femme dont nous pensons qu'elle est vivante. Quand on connaît quelqu'un, on peut le connaître de manière différente. Et de fait, ce que les musulmans et ce que les chrétiens disent de Marie, ce n'est pas la même chose. mais c'est la même femme. Et cette femme, même si nous l'avions différemment, nous sommes sûrs qu'elle nous aime bien, aussi différemment, puisque chacun est aimé pour lui-même, tel qu'il est. Je crois que c'est simple pour moi. Alors évidemment, quand on rencontre des gens qui sont amis de la même personne, on découvre, des aspects différents et des aspects simples. Je ne vais pas m'étendre pour vous, mais j'ai eu la chance de participer grâce à M. Testa pour la première fois que, en France, nous avons fait ensemble Marie. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de musulmans. Et j'ai découvert que, pour les musulmans, comme pour moi, d'une certaine manière, même si ce n'est pas l'expression qu'ils emploient, Marie est fille de Sion. C'est-à-dire que, pour nous, elle est l'expression de son peuple. Les musulmans le disent, à mon sens, de manière un peu différente, en disant, en assidant Marie et Myriam, la sœur de Moïse, et d'Av. et faisant de Marie une prophétesse, quelqu'un qui désigne où se trouve la parole de Dieu. Je n'avais jamais, je crois, dans mon, dans ma foi, vu Marie comme une sœur. Je sais bien ses rapports avec Dieu et je les chante sous des vocables de filles, de mères, d'épouses. Je n'avais jamais une sœur. et au fond, mes frères musulmans ont fait découvrir que Marie, c'est aussi ma sœur et celle qui m'indique où se trouve la parole de Dieu. Par contre, avec les musulmans, nous pensons que Marie est reine de la paix. Tous, nous savons quel est le poids de la guerre sur les pauvres, malheureux, sur les enfants. Nous sommes tous au courant de ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous savons tous que Marie y est honorée et nous savons tous dans notre chair la souffrance de tant de gens qui souffrent de la paix et de l'illimitié dans cette entrée. Ensemble, pour Marie est née au Liban à la suite de la guerre civile et ensemble nous savons que en nous tournant vers Marie nous pouvons lui demander de nous aider à faire la paix. Elle a su écouter totalement la parole de Dieu et cette parole est une parole de tête. demandons-lui de nous apprendre à écouter totalement la parole de Dieu et malgré toutes nos analyses sociologiques, économiques, pensons comme l'Évangile vient de le dire que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La paix est possible. Merci beaucoup. Magnifique conclusion. À présent, il est appelé le représentant du docteur Delis Boubacier, réditeur de la Grande Rosquée de Paris. Voilà ma kérér à la kérér l'évoquil et ma kérér s'il kérér Sous-titrage 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 Sous-titrage